bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc on va commencer par une petite grande halogène même une halogène de marque philips philips de 105 watts éco classique 230 volts qui a été fabriquée en france donc la lampe n'a pas l'air d'être bien usé regardez le filament il est correct donc ce qu'on va faire c'est que on va la brancher sur la douille hop là on va décaler les lampes et c'est parti pour le test de cette lampe 1 2 3 elle chauffe vite mais elle fonctionne bien on peut voir les deux filaments un peu grâceuse ça ça préfère faire le focus sur la crasse bon la lampe elle sera nettoyée de toute façon mais en tout cas elle fonctionne alors je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse ensuite nous avons une petite petite balle de chez philips aussi donc la fois ci c'est une lampe incandescence krypton 25 watts 230 volts j7 fabriqué en france aussi je crois donc tu l'as en laiton voilà le filament a l'air d'être bon je vois que tu vois pas de traces sur la poule le poudrage c'est parti pour le test 1 2 3 on va c'est clair ce que ça éclaire il fait assez jour dans la chambre mais elle fonctionne nickel on voit même le fil le l'ombre du filament ici voilà voilà superbe elle fonctionne que demander de plus ensuite pour la dernière lampe b22 de cette vidéo nous avons une petite cloude alors une cloude sympathique parce que j'en ai pas de cette version là je crois une cloude des années 70 je crois cloude avec ce logo là de 40 watts 220 230 volts donc regardez le filament comment il est fait on dirait les filaments au carbone une cloude comme ça des années 70 clou en laiton et c'est parti pour le test 1 2 3 et ben magnifique je pense même qu'elle est neuve la lampe très peu utilisée en tout cas les filaments gris brille correctement nickel 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 franchement j'apprécie ce genre de lampe là une petite cloude comme ça sympathique qui n'a pas été trop utilisée je crois même pas du tout le verre n'a pas le filament n'a pas produit une espèce de fumée et la fume c'est de fumée là c'est de suis ne s'est pas déposé contre le verre donc ça tout va bien et pour la dernière lampe nous avons une lampe en culot laiton E14 c'est une hausse ram alors la gravure du culot ça va être compliqué à la lire c'est une hausse ram de 40 watts 220 230 volts voilà lampe en essence dépoli très peu utilisée mais je vois qu'il y a quand même une petite trace alors je sais pas si on peut la voir je sais pas si c'est de la de la crasse ou du cramé il y a une petite trace là je sais pas si c'est je pense que c'est de la crasse à voir si elle fonctionne c'est parti pour l'arrière lampe 1 2 3 et bien elle fonctionne bien vu que c'est du dépoli on voit même le un peu la lumière du filament par la limite voilà on peut pas voir de l'autre côté mais il y avait une petite fente pour voir le filament en forme de flammes non taillées voilà voilà elle fonctionne super bien franchement j'adore ces genres de petites lampes comme ça en lampe B22 voilà c'était tout pour cette vidéo donc franchement j'aime bien c'est dans les lampes incandescent j'en récupère beaucoup car les gens j'aime beaucoup j'espère que ces deux vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir